salut salut chers amis j'espère que vous vous portez bien alors vous allez vraiment m'excuser pour la dernière fois mon micro était vraiment en état de choc donc je m'excuse pour la dernière fois alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre chemin aujourd'hui nous allons parler du fonctionnement donc aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement des équipements qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale donc la dernière fois je vous ai parlé c'était l'alimentation, le ventilateur, le disque dû, la RAM, le processeur et je comprends bien la carte mère donc c'est ça qui se trouve en fait devant vous je vais vous expliquer le fonctionnement de ces équipements et voilà notre carte mère donc à l'intérieur d'un unité centrale comme vous voyez sur cette image ces éléments, ces dispositifs sont branchés sur cette carte mère c'est ça qui forme le pilier de notre machine, c'est à dire d'une machine c'est ça la carte principale à quoi est relié tous ces fonds, tous ces dispositifs donc nous allons commencer par les ventilateurs, c'est à dire les premiers équipements qui se trouvent sur cette image à quoi nous serve le ventilateur, dans une unité centrale nous avons deux ventilateurs le premier nous serve à refroidir le processeur c'est à dire c'est ça qui permet au ventilateur de ne pas avoir de suchauffe lors du fonctionnement c'est ça qui fait à ce que le processeur ou une machine reste en veille au moins pour, s'il reste en veille même pour 72 heures ou peu importe le nombre du jour même une voire ou deux semaines, c'est ça qui fait à ce que notre machine n'ait pas de suchauffe le deuxième ventilateur nous serve à ventiler à l'intérieur de notre machine c'est à dire c'est ça qui fait à ce que notre machine, d'autres pièces de la machine c'est à dire d'autres équipements de la machine n'ait pas de suchauffe donc c'est ça qui fournit l'air maximal dans l'unité centrale alors nous allons aussi parler du disque dû concernant le disque dû, le disque dû est quelque chose de très très spécial très important dans une machine c'est ça qui nous serve à conserver nos informations la première des choses d'abord que le disque dû nous serve à faire c'est ça, c'est dans le disque dû que nous insérons notre système d'exploitation donc lorsque vous allumez une machine et que vous voyez la marque Windows lorsque Windows démarre, c'est dans le disque dû que ces logiciels sont installés alors il n'existe pas deux choses qu'on peut installer un disque dû à l'intérieur ce n'est que le processeur, ce n'est que le disque dû ce n'est que dans le disque dû qu'on installe nos systèmes d'exploitation, nos logiciels et nos pilotes donc c'est dans le disque dû que nous sauvegardons nos informations et plusieurs autres choses nos vidéos, nos sons et plusieurs autres choses c'est dans le disque dû, c'est ça le rôle du disque dû de sauvegarder nos données, nos informations peu importe le nombre de temps mais c'est ça le rôle du disque dû c'est ça son principal rôle alors parlant aussi du lecteur DVD que vous voyez il a deux rôles c'est à dire soit la première chose à faire c'est à dire son premier rôle est de copier les informations c'est à dire vous avez un disque DVD ou VCD et que vous avez des informations sur ce lecteur que vous voudriez la copier dans votre machine c'est dans ce lecteur DVD que vous devez insérer votre disque dû et puis vous devez coller vos informations dans l'unité centrale la deuxième participation de ce lecteur c'est à dire son deuxième rôle est de graver vos CD comment graver ? j'explique vous avez des informations dans votre PC et que vous avez besoin de les copier sur un disque ou un CD c'est dans ce lecteur que vous allez copier c'est à dire que vous allez graver vos informations sur vos disques DVD ou VCD et généralement il existe deux types de lecteurs nous avons des lecteurs graveurs et des lecteurs non graveurs donc ça dépend de vous si en achetant votre machine c'est vous qui devez préciser quel genre de lecteur ce que vous devez avoir vous devez informer au marchand que vous avez besoin d'un lecteur graveur ou pas donc ça dépend de ce que vous allez faire avec votre machine alors l'étape suivante nous allons parler des rames la rame nous sert la rame c'est comme on veut dire une mémoire une mémoire vif oui c'est encore comme ça qu'on appelle la rame les mémoires vifs c'est ça qui nous sert lorsque vous allez remarquer lorsque vous enlevez la rame dans une machine et que vous l'allumez vous remarquerez que la machine ça émet un son sonore pour vous indiquer que il n'y a pas de rame c'est ça lorsque vous allumez une machine et que ça fait pip pip donc ça émet un son sonore cela signifie que il y a l'absence des rames donc c'est ça la rame nous permet de faire démarrer notre machine alors ici nous avons le le processeur à quoi serve le processeur le processeur est comme le coeur d'une machine c'est à dire sans le processeur nous n'avons pas de machine c'est ça qui fait fonctionner la machine donc dans une machine vous voyez là ici on a un core i7 c'est la performance de la machine c'est à dire que celui qui a un core i7 et celui qui a un core pentium de peut-être de 2 gigahertz et là ce core i7 a peut-être une fréquence de 4 ou 5 gigahertz alors qu'un pentium a une fréquence une capacité de 2,17 gigahertz alors la rapidité de la machine c'est ça la rapidité c'est ça qui nous serve à ce que notre machine soit rapide c'est ça qui se fait à ce que vous à ce que dans votre machine vous effectuez plusieurs tâches à la fois donc vous pouvez lancer plusieurs opérations à la fois c'est ça le rôle du processeur ça sert à ce que la machine soit rapide à exécuter toutes les tâches que vous lui demandez alors là nous avons la carte mère c'est la même carte mère que nous avons là c'est sur cette carte mère que tous ces éléments tous ces équipements sont connectés donc vous voyez là avec les flèches tout ça vous avez le temps de lire et de comprendre le fonctionnement de ces éléments vous avez là une carte mère c'est la même chose qu'on a là donc c'est sur cette partie que nous installons ou que nous connectons tous nos équipements que vous voyez là donc nous allons aussi parler de l'alimentation l'alimentation nous sert les alimentations en général nous sert à alimenter de transmettre de l'énergie dans notre unité centrale c'est à dire sans l'alimentation nous n'avons pas d'alimentation nous n'avons pas d'énergie dans notre unité c'est à dire que nous ne pouvons même pas la démarrer oui c'est ça c'est l'alimentation qui sert à ce que l'énergie qui sert à ce que l'unité centrale reçoit l'énergie maximale pour fonctionner donc en général l'alimentation fournit de l'énergie à l'unité centrale et fournit aussi de l'énergie au lecteur DVD et au disque dû puisque notre disque dû a deux câbles c'est à dire le premier câble nous sert d'alimenter le premier câble vient de l'alimentation qui fournit de l'énergie directement au disque dû et le deuxième câble nous sert à retirer des informations à partager les informations du disque dû aux unités centrales et l'alimentation c'est aussi à alimenter le lecteur DVD aussi comme le disque dû donc c'est ça le fonctionnement des équipements que je vous ai parlé j'espère que vous avez aimé ces équipements et que vous avez aimé le fait que je vous ai expliqué comment est-ce que ça fonctionne et je crois que dans la prochaine vidéo je dois encore vous parler des autres fonctionnalités et comment on possède comment sont disposés ces éléments dans une unité centrale alors abonnez-vous pour ne pas manquer des prochaines vidéos n'oubliez surtout pas d'activer le cloche le cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos et de commenter bien sûr laissez-moi votre préoccupation dans des commentaires et je verrai comment je vais vous aider n'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à bientôt